Bon, qu'est-ce qu'il fait encore, Joe ? Il nous dit à demain, et puis finalement, on le voit pas demain, et puis on le voit pas le surlendemain, et il revient la bouche en cœur presque trois jours après. Qu'est-ce qui s'est encore passé ? Allez, bonjour à tous, mes chers amis, et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de ce jour, pour le lundi 22 février 2021. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme, les amis. Bon, écoutez, ce week-end, j'avais prévu plein de choses, comme je vous l'ai dit. Et puis, il est arrivé d'autres choses qui sont venues complètement foutre en l'air mon programme et mon planning, très concrètement. Donc, j'ai absolument rien pu faire de ce que j'avais prévu. Vous voyez pourquoi je ne prévois rien ? Parce qu'à chaque fois que je planifie des choses, que je me dis, allez, tu vas faire ça professionnel, tu vas écrire sur des feuilles, tu vas prévoir ceci, tu vas prévoir cela, je ne réalise jamais ce que je dis, de toute façon. Donc, c'est pour ça que je ne prévois plus rien, que je le fais à l'arrache, parce que de toute façon, je ne peux jamais prévoir. Non, je vous explique. C'est quand même des bonnes nouvelles, ce n'est pas des mauvaises nouvelles. Bon, vous savez que je sors quand même d'une bonne crève, que je suis encore un petit peu fatigué, j'avoue. Plus toute la fatigue que j'avais accumulée entre les dents, machin, la baisse de morale et ceci et cela, que là, j'avoue, je pense que j'ai toute la fatigue qui est en train de me tomber dessus. Vous voyez ? C'est comme si, par exemple, vous fuyez les impôts pendant 20 ans. Bon, il y a un moment donné, ils vont vous retrouver quand même. Voilà. Bon, je pense que j'ai le même contentieux avec la fatigue. Mais ce n'est pas ça. J'ai une bonne nouvelle à vous partager. Alors, bonne nouvelle. C'est pseudo bonne nouvelle, ce n'est pas encore officiel. Mais vous vous souvenez qu'il y a quelque temps de ça, je vous avais dit qu'on avait pour projet avec Cédric de partir, de déménager. Donc, tout le décor que vous voyez, eh bien, ça va changer dans un futur un petit peu proche. Donc, on a trouvé une maison. On n'a encore rien signé. On n'a rien signé, mais ça sent plutôt bon, l'histoire. On visite vendredi prochain. Donc, vous penserez à moi. Vous allumerez une petite bougie blanche. Enfin, sauf pour ceux qui ne veulent pas que j'ai la maison. Ils vont allumer une bougie noire, la clouter et faire je ne sais quoi. Je m'en fiche. Vous faites ce que vous voulez. Non, blague à part. Donc, pensez à moi vendredi. Et si ça se fait, franchement, ça serait vraiment une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir exercer pour de vrai au-delà de la chaîne. Je m'explique. La petite maison qu'on a trouvée, franchement, elle est vraiment pas mal du tout. Bon, elle est un petit peu plus loin que là où on habite. Elle a une vingtaine de kilomètres. Donc, on reste dans le département. Et elle a tout plein d'avantages en termes de loyer, tout plein de choses. Elle a plein d'avantages. Mais elle a surtout, surtout quelque chose qui est énorme pour elle. C'est qu'elle a une dépendance qui est habitable, bien sûr, de 50 mètres carrés dans laquelle je vais pouvoir réaliser mon cabinet. Mais pas juste le cabinet pour faire les vidéos. Un cabinet pour vous recevoir, pour faire des consultations. Bon, alors, je suis en train un petit peu de réfléchir. C'est pour ça aussi que ce week-end, j'étais un petit peu tout perdu. Parce que je ne vous cache pas que j'avais mon esprit qui était un petit peu ailleurs. Et je me projetais déjà dans toutes les choses potentielles que je pourrais faire au-delà de la chaîne. Donc, pour ceux qui habitent pas loin, évidemment. Parce que pour ceux qui habitent en Bretagne ou au Canada ou pour tous nos amis étrangers, multinationales, internationales. Bon, c'est clair que vous ne pourrez peut-être pas venir. Quoique, la maison est quand même ouverte. Enfin, sachez-le, si un jour vous voulez venir. Mais voilà, pour ceux qui réside pas loin, sachez que du coup, je disposerai d'un cabinet pour vous recevoir. Soit pour faire des consultations de voyance. Mais pas que, puisque j'ai prévu de faire un petit peu plus de choses. À savoir de m'élargir dans d'autres domaines. Que ce soit la guidance, que ce soit le coaching personnel, le développement personnel. Juste le fait aussi de parler, faire des séances d'apprentissage de plein de choses. Je réaliserai des petits ateliers, des modules. Enfin, bref, j'ai vraiment prévu plein plein de choses. Et voilà. Donc, si ça se fait, les amis, voilà, normalement, j'aurais un vrai cabinet dans lequel je pourrais exercer. Et ça sera pas mal. Je pense que ça sera pas mal du tout. Et forcément, qui dit cabinet plus grand, dit automatiquement... Enfin, cabinet plus grand, je m'entends. J'aurais vraiment un grand espace. Parce que là, mon bureau est quand même assez restreint. J'ai 8 mètres carrés. C'est même pas une chambre. C'est vraiment un petit bureau. Et forcément, si j'ai quelque chose d'encore plus grand, je pourrais vous faire d'autres vidéos à thème. Traiter d'autres sujets. Je pourrais vous filmer d'autres choses. Voilà. Et puis, surtout, j'aurai le plaisir de pouvoir vous recevoir pour ceux qui voudront venir papoter. Voilà. Bon, allez. Ceci dit, donc, aussi, aux bonnes nouvelles. Enfin, les amis. Enfin, enfin. Alors, pour les précommandes du Veilleur. Si, vous savez, celles que vous avez passées en 1892. C'est un quart de siècle en arrière. Donc, cette semaine, je lance le bon de commande pour le Veilleur. Donc, en théorie, je compte environ 10 à 15 jours pour les recevoir. Donc, là, on est le 22. Donc, ça serait combien ? Ah oui, non. Il y a moins de jours en février. 28, 29. Il y en a combien cette année ? Je ne sais plus. Bon, bref. Donc, j'aurai d'ici début mars. Donc, ce qui fait que vers la mi-mars, grand maximum mi-mars, vous devriez avoir vos jeux. Enfin ! Et c'est fini. Je ne fais plus jamais de précommandes. C'est terminé. De toute façon, vous avez la boutique maintenant. Et j'aurais mieux fait d'ouvrir la boutique tout de suite. Ça m'aurait enlevé une bonne épine du pied plutôt que de me lancer dans toutes ces précommandes. Me rajouter du travail, du stress et tout ça. Bref. Bon. Voilà. Allez. J'ai assez parlé quand même. Ouais, 6 minutes d'intro. Donc, on va peut-être passer à autre chose. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, ce sera les cartes. Et puis, j'ai rien préparé. Bah non, parce qu'en plus, il est très tard. Il est presque 8h30. Donc, voilà. Le temps que la vidéo compresse, à mon avis, vous n'aurez pas la vidéo avant au moins minuit. Bon. Qu'est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qu'on prend ? J'en sais rien. On va peut-être se prendre l'oracle des murmures. Parce que peut-être que vous en avez un petit peu marre de l'œil dans le noir. Non ? Non ? Je ne sais pas. On va se prendre l'oracle des murmures. Je ne vous prends pas l'oracle euro. Parce qu'il est toujours là sur le bureau. Je ne vous ai toujours pas fait la review. Non, il faut vraiment que je me mette à bosser là. Je vais me faire violence, mais je m'en fous. Même si demain, l'apocalypse est annoncée, je reste scotché dans mon bureau et je me mets à jour. Je fais tout. Je m'en fous. S'il peut arriver n'importe quoi, je serai disponible pour personne. Donc, l'oracle des murmures pour... Peut-être pour l'aspect de guidance. Hein ? Vous n'en pensez pas ? Pour l'aspect de guidance. Donc, on va prendre l'oracle... L'oracle euro. L'oracle des murmures pour l'aspect de guidance. On va se... On va se prendre l'oracle fantabuleux. Je sais que certains l'avaient réclamé. Je l'avais vu dans des commentaires. Donc, on va se prendre l'oracle fantabuleux pour faire nos énergies du jour. Pourquoi j'ai chaud ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Non, mais je perds. Vous y croyez ? Pourtant, il n'y a pas 40 degrés quand même dehors. Donc, fantabuleux. Oracle des murmures. J'ai bien envie de me prendre une rune aussi. On va prendre une petite rune au début. Et puis, on se prendra un petit rond de cristal à la fin. Allez, c'est parti. On y va avec les runes. Je vais d'abord les mélanger. Non, je vais les mettre sous la table parce que j'ai pris le réversible. Je tourne. Allez, c'est parti. Je coupe en deux. Et nous avons en dessous qui est à l'envers. En dessous qui nous parle d'un conseil donné, mais qui n'a pas été appliqué. Non, il ne veut pas me faire le focus. Bon, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai sur le dos ? Ouh, je me suis fait mal. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Alors, en dessous qui nous parle d'un conseil donné, mais qui n'a pas été appliqué. Ce qui voudrait dire que ce week-end, ou peut-être aujourd'hui, vous allez peut-être recevoir un conseil. En plus, si je ne dis pas de bêtises, c'est quand que je vous ai fait les cartes ? C'était jeudi. Jeudi, il me semble qu'on a tiré en dessous, mais à l'endroit, puisque je vous parlais d'un conseil sage. Besoin d'un conseil sage. Et c'est drôle, on retire la même rune, mais cette fois-ci à l'envers. Ce qui veut peut-être dire qu'entre jeudi et aujourd'hui, alors peut-être même encore aujourd'hui. Donc, quand je dis aujourd'hui, excusez-moi, j'ai chaud, je ne sais pas pourquoi. Quand je dis aujourd'hui, je ne parle pas de dimanche au moment où j'enregistre la vidéo, je parle vraiment de lundi. Donc, soit c'est un conseil là, c'est quand même écrit au passé. Conseil donné. Donc, soit ça a été un conseil qui vous a été donné entre jeudi et ce week-end, et ce conseil, vous ne l'avez pas appliqué. Soit ce conseil, il va vous être donné, mais ça me paraît moins logique dans ce sens-là. Parce que du coup, si je vous avertis qu'aujourd'hui, on va vous donner un conseil, mais que du coup, vous ne l'appliquerez pas, forcément, au moment où vous allez recevoir le conseil, vous allez vous souvenir de ce que je vous aurais dit, et vous allez l'appliquer. Donc, ça pourrait changer la donne, vous voyez. Moi, je pense que c'est plutôt au passé. Ici, on nous parle d'un conseil qui vous a été donné, mais que vous n'avez pas appliqué. Donc, ce qui veut peut-être dire qu'on vous a soit donné la réponse, une solution, un début de solution, une possibilité, n'importe quoi, mais vous n'avez pas appliqué ce conseil-là. Donc, essayez de vous raviser, essayez de réfléchir à ce qu'on vous a dit de faire, à ce qu'on vous a conseillé de faire, et essayez peut-être de l'appliquer. Parce que quand on demande des conseils, le principe, c'est justement, plus ou moins, de les appliquer. Parce que si c'est pour demander des conseils, et puis finalement, vous n'en faites qu'à votre tête, et vous faites quand même ce que vous aviez prévu initialement, ça ne sert strictement à rien de demander des conseils. Ne demandez rien. Faites ce que vous avez à faire, et puis c'est tout. Non, là, vraiment, on nous dit ici qu'il y a un conseil qui a été donné, il y a un avis. Non, moi, je ressens quand même plus un conseil. Comme si vous aviez demandé de l'aide à quelqu'un, que cette personne vous avait répondu, vous avez offert une partie de la solution, voire la solution complète, et vous avez quand même fait selon votre idée. Vous n'avez pas appliqué ce conseil. Et c'est dommage, parce que peut-être que ce conseil est bon, qu'il est judicieux, et qu'il peut effectivement être applicable dans votre situation. Allez, on va voir avec le fantabuleux ce qu'on peut venir un petit peu préciser. C'est bizarre de brasser le fantabuleux. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas brassé. Allez, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, avant que je fasse le tirage, j'ai une vision avec de l'eau. Mais beaucoup d'eau. Comme si c'était soit la mer, l'océan, un très grand lac. Il y a vraiment une grosse étendue d'eau. Il y a quelque chose en lien avec de l'eau. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Je suis désolé, je vous le livre comme ça me vient, mais vraiment, je vois... Non, je crois que je suis sur une plage. J'ai l'impression de me voir sur une plage. Ça fait très plat. J'ai l'impression qu'il y a du sable au sol. Et il y a quelque chose en lien avec l'eau, avec la mer. Alors, soit... Ça peut être soit un métier, peut-être qu'il est lié avec l'eau. Peut-être que c'est la symbolique de l'océan et de la mer, le fait de prendre le large, de partir à l'aventure, de partir vers quelque chose de nouveau, de se lancer vers quelque chose. Ça peut être une forme, une symbolique un peu détournée d'une bouteille à la mer. Peut-être que vous allez recevoir un message, un message qui était inattendu, inespéré, une réponse. Ou peut-être que c'est vous qui allez envoyer un message qui va peut-être se perdre dans la mer en espérant que quelqu'un le trouve. Je ne sais pas. Franchement, je vous livre l'image et ce sera à vous de l'interpréter. Ce sera à vous de l'interpréter comme vous le ressentez. Allez, c'est parti. Nous avons les chiffres. Les chiffres ici qui nous parlent de comptabilité. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, vous soyez dans tout ce qui est rattaché au compte. Le fait de compter, de budgétiser. Peut-être que vous allez devoir mettre en place certaines choses. Peut-être que vous allez devoir... Je vois l'image de ranger dans des casiers. Peut-être qu'il va falloir ici faire du tri, faire du ménage. Peut-être budgétiser. Peut-être qu'on nous parle ici d'un projet à venir. Et pour réaliser ce projet, il va falloir justement réfléchir à des budgets. Mettre en place des budgets. Ou alors peut-être que... Ça peut être... Alors, je vais prendre du coup mon exemple. Imaginons que vous ayez pris la décision de partir ou de vous lancer dans un nouveau projet. Ça peut représenter certaines dépenses. Donc du coup, il va falloir compter. Il va falloir vraiment... Ah, ça peut être ça du coup le conseil. Peut-être que c'est lié le conseil. Mais ici, ça pourrait nous parler du fait de compter, de budgétiser, de prévenir, de mettre en place des choses pour prévoir quelque chose qui va se produire. C'est pas quelque chose qui arriverait. C'est vraiment quelque chose qui va se produire. Et nous avons la porte. Alors la porte nous parle ici soit d'une opportunité à venir, soit d'une prise de choix, d'une décision. Puisque comme vous pouvez le voir, la porte, elle est entre-ouverte. Et on peut voir... Le focus, il n'a pas envie de bosser aujourd'hui. Comme tous les jours. Comme on peut voir dans la porte, on a donc ce carrefour avec ce panneau. Et j'aimerais bien qu'il nous fasse le focus. Parce que j'aimerais que vous puissiez voir à l'intérieur de la porte, on a deux chemins. On a un chemin qui est propre et on a un chemin qui est un petit peu sale. Donc ici, vous allez aujourd'hui être certainement soumis à une décision, à un choix à faire, à prendre, à une direction peut-être à prendre. D'où l'image de l'océan quand je vous parlais de partir justement, de vous laisser porter, d'aller vers l'aventure, vers un nouvel horizon. Peut-être que c'est ça. Du coup, aujourd'hui, ça pourrait nous parler soit d'une opportunité qui va se présenter à vous, soit d'un choix que vous allez devoir prendre. Et du coup, les chiffres ici, l'aspect de comptabilité, c'est vraiment l'aspect ici de réfléchir et de prendre le temps de faire les choses avant de les faire. C'est-à-dire que certes, l'opportunité, elle sera là. Vous serez face à ce choix. Vous allez devoir le prendre. Mais prenez le temps de réfléchir avant de vous engager dans quelque chose. Parce que je vais revenir à mes chemins. Là, on peut voir que le... Ah, super, il me fait le focus. On peut voir que le premier chemin, ici à gauche, il est tout bien propre. Mais va savoir, peut-être que plus loin, il y a peut-être plein de débris sur la route. Et peut-être que le chemin qui commence mal, eh bien, il se termine peut-être bien. Eh bien, c'est dans ce type de démarche que vous devez être. C'est-à-dire, ne vous cantonnez pas à ce que vous voyez de prime abord. C'est-à-dire que peut-être que la situation qui va se présenter à vous aujourd'hui, ou peut-être dans les jours à venir, si vous la prenez telle qu'elle est, peut-être que vous la choisiriez pas parce qu'elle ne vous incitera pas ou il y a quelque chose qui fera que vous ne serez pas en confiance. Mais si vous prenez le temps de réfléchir et de vous dire, OK, alors ça, si je mets en place ça et qu'ensuite je mets en place ça et que les deux trucs se concordent bien, etc., peut-être que du coup, ça va bien aboutir et ça va bien se terminer, vous voyez ? Donc, essayez d'être dans cette réflexion-là. Et du coup, je vais revenir à l'aspect de conseil, ici, donné. Il est fort probable qu'on vous ayez... Qu'on vous ayez... Oh, mais ça veut rien dire, mais rien du tout ! Qu'on vous ait donné un conseil et essayez de réfléchir à ce conseil parce que peut-être que ça peut être un conseil qui est caché. C'est-à-dire qu'on vous a peut-être donné un conseil concernant une autre situation, mais ce conseil, vous pourriez l'appliquer pour la situation en question. Vous me suivez ? Vous avez compris ? Je ne suis pas sûr. Non, non, je vous sois un petit peu perdu, là. En gros, je vais expliquer plus simplement. Imaginons que vous ayez demandé un conseil pour votre couple et le conseil qu'on vous a donné pour votre couple, eh bien, si vous réfléchissez à ce conseil, eh bien, il va pouvoir se faire, par exemple, pour une situation professionnelle. Alors que le conseil de base, ce n'était pas du tout pour cette situation-là, mais vous allez pouvoir le transposer et peut-être qu'il va pouvoir s'appliquer sur un autre domaine. C'est bon, c'est plus clair ? Allez, on y va avec l'oracle des murmures. Allez, c'est parti. Et nous avons le guide. Je la trouve trop belle, cette carte. Enfin, elles sont toutes belles. De toute façon de jouer, elles sont toutes belles. Le guide, alors ici, on pourrait nous parler d'un accompagnement, d'un formateur peut-être, d'un éducateur, de quelqu'un qui va vous aider, qui va vous accompagner, qui va vous guider, qui peut vous conseiller ou qui va vous conseiller ou qui vous a déjà conseillé et qui vous conseillera peut-être encore. Donc ici, je vois vraiment un partenaire. Alors, quand je dis partenaire, je ne pense pas forcément à partenaire couple sentimental. Quand je pense partenaire, ça me fait penser à un partenaire commercial, professionnel, un partenaire de vie, quelqu'un qui va vous aider pour un instant donné pour une situation précise, quelqu'un qui va vraiment vous guider, qui va vous conseiller une sorte de formateur, quelqu'un de bienveillant. Derrière cette carte, je ressens quand même quelqu'un qui est bienveillant parce que le cheval, c'est quand même un animal qui est noble, qui est fidèle, qui est loyal, qui est vraiment dévoué pour son ami parce qu'un cheval, il n'a pas de maître, il a un ami et il est vraiment capable de le porter extrêmement loin et il sera toujours là pour vous. C'est un animal qui est extrêmement fidèle, le cheval. Donc du coup, ici, on aurait vraiment l'image de quelqu'un qui est bienveillant et qui sera là pour vous guider, pour vous accompagner, pour vous aider. Et nous avons la magie. Alors la magie, ici, ça me fait penser aux choses qui sont impossibles. Comme si, aujourd'hui, ou peut-être dans les... Alors, j'y vois quand même plus dans les jours à venir, pas spécialement qu'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir une ou deux réponses ou une ou deux pistes. Mais je pense que c'est quelque chose qui va plutôt se mettre sur du long terme. Ça me fait penser, ici, à quelque chose qui est impossible. Comme si vous disiez, non, je ne peux pas y croire, ce n'est pas possible. Imaginons, moi, je ne sais pas, que vous ayez postulé un travail qui est incroyable, qui remplit absolument toutes les conditions que vous auriez rêvé pour ce travail-là. Et vous vous dites, non, c'est trop bien pour moi, je ne peux pas... Et pourquoi c'est trop bien pour vous ? Et pourquoi vous n'auriez pas droit à ça ? Ça, c'est vraiment un défaut qu'on a tous, de se dire, c'est trop bien pour moi, pourquoi j'aurais droit ? Et pourquoi pas ? Il n'y a pas que les autres qui ont droit. Nous aussi, on y a droit. Vous aussi, vous y avez droit. Tout le monde y a droit. Donc, ici, ça me parle des choses qui sont un petit peu impossibles, comme si vous alliez bénéficier de quelqu'un, peut-être, qui a certains pouvoirs, certaines capacités, certaines compétences, qui sera là pour vous aider, pour vous guider, pour vous accompagner. Et peut-être, par son biais à lui, ou elle, enfin, cette personne, va peut-être lui réaliser ce que vous, vous ne pouvez pas faire. Non pas que vous ne savez pas le faire, mais peut-être que vous n'avez pas les moyens, les capacités de pouvoir le réaliser. Et cette personne a peut-être ces capacités-là. Imaginons que vous vous lanciez dans une carrière indépendante. Bon, dans tous les métiers, en principe, il faut un réseau. Ça, c'est... Il faut un carnet d'adresse. Quand on se lance, très concrètement, on ne connaît personne. Eh bien, peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui sera là, une personne bienveillante, qui va vous faire bénéficier de son réseau, de son carnet d'adresse, pour vous aider à vous lancer, pour vous guider, pour vous accompagner. Mais vraiment, ici, je perçois quelqu'un qui est bénéfique et qui sera capable de manipuler les choses que vous pensez être impossibles et qui pourront quand même se faire. La magie, c'est aussi symbole de capacité. C'est aussi le symbole de... Comment je pourrais vous dire ça ? De transformer les choses. Puisque la magie, on ne crée jamais. On prend ce qui est déjà disponible pour en faire une espèce de soupe et en faire quelque chose de nouveau. La magie, c'est comme la cuisine. Vous prenez des aliments, ils existent déjà. Vous ne les créez pas, ces aliments. Vous les prenez de base, vous les transformez et ça vous donne un plat. La magie, c'est le même principe. Donc ici, on nous parlerait d'éléments qui existent déjà. Il faut juste bien les coordonner ensemble pour faire quelque chose de positif, de productif, par exemple. Positif. Oui, on va aussi être positif aussi. Allez, on termine avec un petit rond de cristal. Vous voulez que je vous fasse rire ? Au moment où j'étais en train de brasser les cartes, je me disais, trop cool, enfin une vidéo où il n'y a aucune carte qui s'envole. Et puis, au moment où je pense à ça, il y a une carte qui s'envole. Bon, alors. Et en plus, c'est une mauvaise carte. On nous parle ici de petits problèmes de santé. Alors, petits problèmes de santé, bon, déjà, c'est pas méchant, d'accord ? Donc, peut-être ici que c'est pour vous indiquer, faire attention à quelque chose. Peut-être essayer de vous ménager du stress, de la fatigue, des virus, surtout en ce moment. Donc, essayez peut-être de vous protéger, essayez de faire attention, surtout de vous ménager. Pour moi, ici, à chaque fois qu'il y a des choses comme ça qui sortent en lien avec la santé, surtout dans le domaine général, quand je vous fais des vidéos, en consultation privée, c'est pas pareil. Mais quand je vous fais des vidéos générales et qu'on a des choses en lien avec la santé, pour moi, je le perçois toujours comme une prévention. C'est-à-dire, faites attention, il vaut mieux prévenir que guérir, justement. Donc ici, si on a les petits problèmes de santé qui sont sortis, je pense que c'est plus à titre préventif. Essayez d'être vigilant, de faire attention, de prendre soin de vous. Peut-être qu'il y a des petits bobos que vous pouvez éviter, justement, en mettant en place certaines choses. Un exemple tout bête, moi, je ne sais pas, imaginons, vous mangez tous les jours kebab. Bon, je n'ai pas besoin d'être médecin pour vous dire qu'il y a un moment donné, vos intestins, vos artères, et puis les fesses et les cuisses ne vont pas trop aimer. Voilà. Donc, c'est dans ce style-là, se dire, essayez de faire attention et de faire attention. Alors, nous avons... C'est le festival des mauvaises cartes. Ah, merci. Alors, nous avons ici une rupture certaine. Si je vous la mettais à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Donc, une rupture certaine, mais, 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 on a un dénon... On a un dénouement heureux. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque ici ? Je pense que vous aussi, ça doit être clair dans votre tête. Tout de suite, là, ça m'évoque quelque chose qui va se terminer mais qui est mauvais. Et en fin de compte, c'est une bonne chose que ça se termine. Donc, soit c'est une forme d'addiction, une dépendance, une relation, peut-être une situation, un emploi, quelque chose qui est un peu malsain, qui est mauvais pour vous. Peut-être que c'est ça les problèmes de santé. Et peut-être que la rupture, c'est peut-être ça le conseil. C'est-à-dire que je vais vous reprendre un exemple. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, j'ai plein d'exemples. Notez-les, notez-les parce que les jours où je n'aurai pas d'exemples, vous me les mettrez en commentaire. Imaginons que dans un travail, vous ayez une très, très mauvaise ambiance à tel point que quand vous partez le matin, vous partez avec la boule au ventre, vous passez 10 minutes aux toilettes parce que vous avez mal au ventre, etc. et à chaque fois, ça se passe très très mal et forcément, c'est très compliqué de travailler de façon pérenne, serein et tranquille dans un milieu qui peut s'avérer être hostile. Et le fait du coup de prendre la décision de dire ok, stop, c'est bon, ça ne s'améliore pas, moi, je ne peux pas travailler dans ces conditions, je vais y laisser ma santé. Donc, plutôt que de laisser ma santé, je préfère laisser mon emploi et partir dans autre chose. Donc, peut-être que c'est ça ici, peut-être ici, surtout quand on a la rupture certaine, donc on nous parle de quelque chose, je ne veux pas dire qui est gravé dans le marbre, mais qui est inévitable, c'est-à-dire que tôt ou tard, ça se terminera de toute façon. Donc, il vaut peut-être mieux anticiper la chose, prendre la décision d'arrêter tout de suite et pour moi, ici, ce serait plus un mal pour un bien. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies du jour. Allez sur ça, je vous embrasse tous très fort, on se retrouve demain. J'espère. Non, il n'y a pas de raison. Non, je vous ai dit là, je vais me faire violence, mais c'est vrai que ce week-end, je n'aurais pas su trouver du temps, c'était impossible. En plus, on a eu le petit, ce n'était pas prévu. Il y a plein de choses qui sont venues se greffer et franchement, je ne pouvais vraiment pas, vraiment pas les amis. Je vous embrasse fort, on se retrouve demain, promis. Même heure, je vais dire même jour, pas du tout, parce qu'on sera demain. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, il doit être la pleine lune qui arrive, je pense. Passez une bonne journée et on se retrouve demain. Gros bisous à tous.